Un triste jour qui reste à jamais gravé dans les mémoires. Il y a 27 ans, le 31 août 1997, Lady Diana a perdu la vie dans un accident de voiture à Paris. Divorcé du prince Charles, la princesse de Galles vivait une belle idylle avec Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire Mohamed Al-Fayed. Après avoir passé quelques jours dans le sud de la France, le couple avait fait une escale à Paris. Dès leur arrivée en la capitale, Diana et Dodi avaient été la cible des photographes. Après s'être réfugiés dans l'hôtel du Ritz, le couple avait décidé de rejoindre l'appartement privé de Dodi Al-Fayed. Poursuivi par les paparazzi, ce trajet en voiture a été fatal pour la mère des princes Harry et William. S'appuyant sur la chronologie des événements décrites dans le documentaire Minute par Minute, Lady Diana la fin tragique de la princesse des cœurs, diffusée le 31 août 2022 sur W9, Gala. FR vous propose de revivre les derniers instants de Lady Di. 21h52, les caméras de Ritz enregistrent les moindres mouvements de la clientèle à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement, propriété du riche et puissant homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed. Un système de sécurité qui a permis de scruter l'arrivée des deux voitures officielles de Lady Diana et de son compagnon Dodi Al-Fayed. 21h53, Lady Diana et Dodi Al-Fayed sortent de leur véhicule. Les paparazzi sont encore au rendez-vous et mitraillent l'entrée de l'hôtel en espérant capturer une image du couple. Dès lors, les services de sécurité tentent de les repousser. Malgré cette vive agitation, ils arrivent finalement à rentrer dans l'hôtel. Protégée par le chef de la sécurité Winfield, la princesse de Galles rentre la première avant d'être suivie par son compagnon. Dès lors, Diana et Dodi traversent le long couloir du Ritz pour se rendre dans un salon privé, où ils dîneront. 22h08, afin d'assurer la sécurité de Lady Diana, Henry Paul est appelé en renfort par la direction. Il est le conducteur personnel du couple. Ce chauffeur de 41 ans serait arrivé avec un taux d'alcool émis d'un gramme 75, soit l'équivalent de neuf bières. Supérieure à supérieure à photos, Lady Diana, retour sur ses plus beaux moments de complicité avec ses fils William et Harry un accident tragique minuit 6, après avoir dégusté un repas préparé par le chef Girardin, le couple souhaite se rendre dans l'hôtel particulier de Dodi Al-Fayed. Dès lors, avec l'aide des équipes de sécurité du Ritz, ils imagent un stratagème pour échapper aux photographes. La décision est prise. Winfield et le chauffeur feront une fausse sortie à l'avant de l'hôtel de luxe. Pendant ce temps, Henry Paul conduira Diana et Dodi. Pour mener à bien ce subterfuge, le couple quitte l'établissement par l'arrière pour monter à bord d'une autre Mercedes, garée dans une rue beaucoup plus discrète. Minuit 19, Lady Diana et Dodi Al-Fayed, accompagnés du chauffeur Henry Paul et du garde du corps Trevor Ray Jones, montent dans la Mercedes, garée rue Cambon. Cependant, leur ruse n'échappe pas aux photographes. Ces derniers repèrent très vite le véhicule. Dès lors, une grande partie des paparazzis traquent la voiture. Un scooter, une moto et des voitures suivent de très près la Mercedes. Afin de leur échapper, le chauffeur n'hésite pas à accélérer. Au bout de quelques minutes, le cortège plonge dans le tunnel de l'Alma et poursuit leur course à plus de 160 km heure. Très vite, le chef de sécurité du Ritz percute le trottoir droit, perd le contrôle avant d'encastrer le véhicule dans le treizième pilier du tunnel. Minuit 27, l'annonce tombe. Lady Diana est grièvement blessée dans cet accident de voiture. Très vite, l'information est relayée par les plus grandes chaînes d'information internationales. La police française se précipite alors sur le lieu de l'accident, ignorant qu'à l'intérieur de la carcasse se trouve la mère des princes Harry et William. Après avoir perdu connaissance, la princesse des cœurs tombe dans le coma. Un médecin arrive rapidement sur les lieux. Avant de lui venir en aide, les secours ont mis plus d'une heure pour extraire Lady Diana de l'épave. Selon les premières informations, la princesse n'aurait qu'un bras cassé, des égratignures et une commotion cérébrale. A la suite de cette intervention, les ambulanciers réussissent à la maintenir en vie. Les images de l'accident sont effarantes. 2h20, Lady Didi est transportée à l'hôpital de la salle pétrière. Rapidement, les médecins annoncent que la princesse souffre de sérieuses blessures internes. Quant aux autres passagers, l'un d'entre eux n'aurait pas survécu au choc de l'accident. Il s'agit de Dodi Al-Fayed. De leur côté, les policiers passent au peigne fin à la scène de l'accident, provoquée par les photographes. 7 paparazzi sont alors interpellés. 4h25, après de longues heures dans le bloc opératoire, Lady Diana succombe à ses blessures. Son décès est déclaré à 4h25 le 31 août 1997. La princesse de Galles était âgée de 36 ans. 5h43, alors que le tout Paris est encore endormi, le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement et le professeur Bruno Rioux font une terrible nouvelle à la presse. Cette nuit, la princesse de Galles a été victime d'un accident de la circulation à grande vitesse. Elle a été immédiatement prise en charge par le SAMU de Paris qui a effectué la réanimation initiale. A son arrivée à l'hôpital, elle présentait un choc hémorragique gravissime d'origine thoracique. Détail-t-il. Avant de poursuivre, puis, rapidement, un arrêt cardiaque. Malgré la fermeture d'une plaie puis un massage cardiaque interne et externe de deux heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie. A la fin de cette intervention, Jean-Pierre Chevènement est revenu avec une vive émotion sur cette triste nouvelle. Au nom du gouvernement français, je voudrais exprimer la grande peine et la vive émotion devant ce tragique accident qui vient d'enlever la vie à la princesse de Galles, de M. Al-Fayed, de leur chauffeur qui conduisait la voiture dans laquelle ils avaient pris place. Très vite, les médias relèvent cette triste information. Une disparition qui a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Alpha Agency Onlon支é par la presse fungiatуется sonata dans le monde entier. ...